Ruiz et Soler, buteur dans le même match. Kurzawa de retour dans un match officiel deux ans plus tard. Ruiz et Soler qui ont plus de buts en Ligue 1 que Dembele, qui est titulaire depuis le début de saison. C'est donc ça le multiverse. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief du match entre le P&G et le Racing Club de Strasbourg. Victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain et il y a des choses à dire. Avant d'en parler, je remercie toutes les personnes qui sont venues vivre le match avec nous. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble comme d'habitude. Donc merci à vous. Je précise qu'on sera en live sur la chaîne YouTube de Winamax pour P&G AC Milan. Donc si vous me cherchez pour P&G AC Milan, je serai sur la chaîne YouTube de Winamax. N'oubliez pas. Et merci également à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouttes. Et on est tout de suite parti et je vais commencer d'entrer par le Racing Club de Strasbourg que je vais féliciter. Alors, le Racing Club de Strasbourg est honnêtement l'équipe la plus faible pour moi qu'on a affrontée jusqu'à maintenant. Mais je les félicite. Et pourquoi je les félicite ? Parce qu'eux, ils sont venus avec une identité de jeu. Ils sont venus avec une idée, avec quelque chose. Ils ne sont pas venus pour mettre le bus. Ils essayent de faire quelque chose et peu importe l'adversaire, ils continuent d'essayer de le faire. Même si c'est le PSG en face, ils ne vont pas changer leur style de jeu. Ils ne se mettent pas à 5 derrière. Ils restent en 4-3-3. Ils essayent d'évoluer proprement, de créer quelque chose. Et pour ça, je tirais un gros coup de chapeau à Strasbourg. Ils ne sont pas venus pour verrouiller. Très loin de là. Ils sont venus pour essayer des choses. Et il y a des choses qui ont marché. Il y a des choses qui ont marché. D'autres qui ont beaucoup moins marché. Mais en tout cas, on va y revenir. Mais en tout cas, bravo à Strasbourg. Le deuxième coup de chapeau que j'ai envie de tirer, les gars, c'est à l'arbitre. C'est à l'arbitre et je ne le fais jamais. Mais là, honnêtement, j'ai trouvé un très, 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 très bon arbitrage. Quelques petits trucs, une fois ou deux, un truc qui paraissait un peu bizarre sans voir les ralentis. Mais honnêtement, j'ai trouvé un très, très bon arbitrage. Et ça fait du bien de voir des arbitres comme ça, un petit peu pédagogues, qui rigolent avec les joueurs, qui sont vraiment de bonne humeur, qui ne prennent pas les joueurs de haut. Voilà, qui expliquent, qui prennent bien le temps avec la VAR, etc. Donc voilà, pour moi, l'arbitrage, j'ai trouvé un bon arbitrage aujourd'hui. Je ne sais pas si pour vous, c'était pareil. Mais honnêtement, j'ai trouvé un très, très bon arbitrage aujourd'hui. Et maintenant, on va parler de ce match. Les gars, on va parler de ce match. Il y a 3-0. On peut se dire que oui, c'est une bonne chose, etc. Oui, c'est une bonne chose. Cette victoire est une très bonne chose. On gagne 3-0. Le prochain match, c'est face à la C-1000 en mercredi en Ligue des Champions. Ça va mettre les joueurs en confiance. Il y en a qui ont pu se reposer. Et on prend la victoire essentielle pour mettre la pression sur Nice et Monaco, qui sont les seules équipes qui sont encore devant nous au classement dans ce championnat. Mais, et parce que forcément, il y a un mais, ce match a quand même eu des choses bizarres. Et honnêtement, moi, il y a des choses que je ne comprends pas totalement. Et ça commence déjà par le dispositif de Luis Enrique. Moi, déjà, une attaque à 4. Je trouve que c'est compliqué. Quand on a Barcola à gauche, Mbappé devant avec Ramos et du coup Likanguin à droite, c'était un peu spécial. Et du coup, notre équipe se comportait souvent comme un 4-2-4 ou comme un 3-3-4. Donc, c'était un peu perturbant. On avait Carlos Soler qui revenait beaucoup à droite. Quand on était en position offensive, il allait milieu de terrain. Donc, c'était un petit peu bizarre. Et moi, cette attaque à 4 ne me convient pas. Et cette attaque à 4 ne me plaît pas. Et je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu également. Ça ne me convient pas. Peut-être qu'il pensait qu'il allait y avoir un bus aujourd'hui. Ce n'était pas le cas. Mais déjà, quand tu vois le dispositif, tu préfères mettre Carlos Soler à droite plutôt que Moukielé à son poste qui est déjà revenu de blessure, même si tu le fais rentrer. Tu préfères mettre Moukielé au poste de latéral droit. Enfin, tu préfères mettre Soler que Moukielé. Donc ça, déjà, c'est des premières choses que je ne comprends pas trop. Et encore une fois, au milieu de terrain, quand on est à 4-2 milieux, c'est très faible. Par exemple, la doublette Vicinia-Fabien Ruiz, je trouve qu'il se faisait très facilement manger et que forcément, du coup, les Strasbourgeois récupéraient souvent les seconds ballons. Ils arrivaient à nous mettre en difficulté, etc. Ils arrivaient vraiment à avancer et à garder le ballon dans notre moitié de terrain. Et ça, c'est dû au fait que ça manquait d'impact, ça manquait d'un milieu de terrain. Il manquait quelque chose. Donc cet alignement à deux milieux de terrain, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, je pense qu'il l'a fait parce que c'était Strasbourg en face. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Parce que même si Ruiz fait un bon match, et on ne va pas se le cacher, Ruiz fait un bon match. Il a marqué aujourd'hui, il y a un super but sur une passe de Stoller, exceptionnelle. Mais pour moi, ce n'est toujours pas rassurant. Et ces deux-là ensemble ne sont pas rassurants. Déjà, un milieu à deux, ce n'est pas bon. Avec une attaque à 4, pour moi, je n'aime pas. Mais les deux ensemble, pour moi, ça n'a pas été rassurant. Ce que je veux dire, c'est que Ruiz a été très bon encore une fois. Il a été bon aujourd'hui, mais pas rassurant. Voilà ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Vitignan est un petit peu déçu, mais pareil, c'est à cause sûrement de ce milieu à deux. C'était déjà le cas pour Rougartheza et Rennery contre Newcastle. Ça prenait l'eau. Et forcément, les deux, on ne savait pas quoi en dire. C'était compliqué pour les deux. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose pour le milieu de terrain. Mais à contrario, on a vu Carlos Soler qui, pour moi, a fait son meilleur match avec le PSG aujourd'hui, au poste de latéral droit. Tu le mets à son poste, il ne joue pas. Milieu central, milieu offensif. Tu le mets à son poste, ça ne va pas. Tu le mets défenseur droit, il fait son meilleur match avec le PSG. Moi, il faut m'expliquer. Moi, il faut m'expliquer, mais honnêtement, ça va leur permettre de marquer des points, ça va leur permettre de se remettre en confiance, de grappiller un petit peu de confiance, donc tant mieux. Mais là, pour un match où il n'a pas joué à son poste, honnêtement, Soler, je n'ai pas grand-chose à dire. Il a eu quelques déchets techniques de temps en temps sur quelques actions, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Et défensivement, il a été dans le dur. En 1v1, il se faisait tordre. Mais ce n'est pas un latéral droit, ce n'est pas son poste. En tout cas, offensivement, il a très bien joué. Il a bien combiné avec les autres joueurs, il a mis des bons ballons, il a marqué, il a mis une passe-dé à Fabien Ruiz. Les gars, pareil, Fabien Ruiz, Soler qui fait une passe décisive pour Fabien Ruiz, pour un goal à saut, je n'aurais jamais pensé le croire, mais c'est le cas. C'est bien le cas, les gars. Soler, c'est un but, une passe-dé, si le but lui est accordé, et que ce n'est pas un CSC finalement. Mais voilà, en tout cas, franchement, Soler, pour moi, a fait son meilleur match avec le PSG, mais c'est pareil, défensivement, moi, j'ai des inquiétudes. Et mes inquiétudes, c'est quoi ? Parce que défensivement, l'équipe a fait des bons matchs. L'équipe a fait un très bon match. Lucas Hernandez a été très solide. Danilo Pereira, très solide. Il remportait ses duels, il a été très bon. Et Marquinhos, je l'ai trouvé impeccable. Gros match de Marquinhos, moi qui le critique beaucoup, gros match de Marquinhos aujourd'hui. Ils ont été impeccables tous. Et bizarrement, ce qui va bien dans cette défense-là, c'est que ce n'était pas lent. On n'avait pas une défense lente. Ça va, il y avait Marquinhos qui arrivait à couper, ils arrivaient à s'entendre avec Danilo Pereira pour prendre un sandwich. Donc, en vrai, ça combinait bien. Et il n'y avait pas vraiment, on n'avait pas ce sentiment de lenteur défensive. Donc maintenant, est-ce que c'est peut-être lié à l'adversaire, sans manquer de respect, qui était très très faible ? Je le répète. Mais pour moi, on avait un adversaire très très faible. Et cette victoire est due à ça. Parce que l'adversaire en face de nous était vraiment très très faible. Mais malgré ça, ils ont eu des situations quand ils restaient beaucoup dans notre moitié de terrain. Et à ces moments-là, on a vu qu'ils ont réussi à mettre du pressing. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces moments du match. Mais il y a eu un pressing strasbourgeois. Il y a dû avoir quelques minutes, peut-être quelques secondes dans ce match, où Strasbourg était très haut et nous mettait la pression. On n'a pas ressorti les ballons. On n'a pas ressorti les ballons. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est exactement ça qui m'inquiète. Parce que sur les phases de grosse pression strasbourgeoise, on ne ressortait pas la balle. On essayait de la remettre. C'était un peu compliqué pour resservir Donnarumma, qui dégageait. Et au second couteau, il y avait toujours les strasbourgeois qui étaient là. Donc pour moi, là, c'était déjà compliqué. C'était déjà très compliqué de ressortir les ballons. Et encore une fois, sous pression, on a du mal. On a vu encore Marquinhos, quand il était sous pression, c'était compliqué. Donc là, il faut faire attention à l'AC Milan. Au Parc des Princes, eux, ils ne vont pas blaguer. Ils vont nous mettre la pression. Et il faudra ressortir proprement. Il va falloir réussir à jouer intelligemment, à sortir de ces pressings. Parce que là, on l'a vu, sur les quelques pressings de Strasbourg, on a eu du mal. Et moi, c'est toujours ça qui m'inquiète. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Mais sinon, individuellement, la défense a été très, très solide. Donnarumma n'a pas de grosse, grosse parade à faire. Mais il a fait son match, encore une fois. Le milieu de terrain, on en a parlé. Et maintenant, forcément, l'attaque. L'attaque et je vais commencer par Lee Kangin. Et Lee Kangin, dans ce match-là, honnêtement, moi, je suis frustré. Frustré pourquoi ? Parce que moi, j'aurais aimé voir dans ce match un 4-3-3 avec Lee Kangin en 8. Voilà ce que j'aurais aimé voir. Fabian Ruiz avec Lee Kangin et Vicinia au milieu de terrain. Et une attaque à 3 avec Mbappé à gauche, Ramos en pointe et Barcola à droite. Alors, oui, on a gagné ce match. Oui, on a gagné ce match. Mais moi, c'est ce que j'aurais aimé voir. Parce que pour moi, mettre Lee Kangin sur un côté, c'est du gâchis. Lee Kangin, on en a vraiment besoin. Déjà, il faut lui laisser le temps d'adaptation, le temps vraiment de s'adapter parce qu'il a été très, très bon avec la Corée. Mais pour moi, l'endroit où on en a vraiment besoin, c'est au milieu de terrain. C'est au milieu de terrain parce que c'est un joueur qui est très bon techniquement, qui revient défendre, qui donne des bons ballons, qui est bon balle au pied. Donc pour moi, le meilleur poste où il nous sera vraiment utile, ça sera au milieu de terrain. Le mettre sur un côté comme ça, sur une attaque à 4, mais ça ne sert à rien. Surtout quand tu sais que tu as Mbappé sur un côté où le jeu particiera vraiment très rarement sur le côté droit. Ça a beaucoup joué sur le côté gauche avec Barcola et Mbappé. Ça passait très rarement à droite. Donc forcément, Lee Kangin, quand il a eu des ballons, etc., il a perdu quelques ballons, des mauvaises passes, des pertes de balles sur ses dribbles. Mais voilà, après, il ne touchait pas énormément de ballons. Donc ça peut être aussi ce côté-là un peu frustrant. J'aurais aimé voir, donc moi vraiment, je suis frustré, j'aurais aimé voir Lee Kangin en 8. Et je sais que je ne suis pas le seul. Un 4-3-3, même s'il fallait mettre Moukele à droite avec Lee Kangin au milieu de terrain, avec Fabien Ruiz et Vicini au même soleur. Et une attaque à 3 avec Barcola, Ramos, Mbappé. Je ne sais pas, apparemment, c'était peut-être un peu trop dur pour Luis Enrique. Il a voulu faire autre chose. Donc oui, on a la victoire. C'est l'essentiel. Mais pour moi, ce match-là, on ne peut pas en tirer des conclusions. En fait, le problème, pour moi, il est là. C'est que Ramos, il n'y a toujours pas de conclusion à tirer dessus. L'attaque à 4, pour moi, c'est toujours caca. C'est toujours un truc qui ne fonctionne pas avec le PSG. Le milieu à 2, Fabien Ruiz, toujours pas de conclusion possible parce que Fabien Ruiz, pour moi, c'est toujours pas rassurant, même s'il ne fait pas un mauvais match. C'est Strasbourg en face, les gars. Il ne faut pas l'oublier, les gars. On parle de Strasbourg. C'est la pire équipe qu'on a affrontée pour le moment, les gars. Donc doucement avec Soler, doucement avec Ruiz, ils ont été plutôt bons aujourd'hui. Mais pour moi, c'est toujours pas rassurant. C'est toujours pas rassurant et c'est des joueurs, pour moi, sur lesquels on ne pourra pas compter. C'était un petit peu maigre au milieu de terrain. En fait, on n'a pas de réponse. Et la question, c'est ça qui me fait me prendre un petit peu la tête, c'est que pour moi, ce match-là ne ramène pas vraiment des réponses. Il ramène trois points, mais il n'y a pas vraiment de réponse à nos questions. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est Mbappé. Mbappé a été juste époustouflant. Il a été incroyable. Il s'est amélioré déjà dans sa qualité de passe. Il continue encore de jouer un peu ce rôle de playmaker. Il accélère beaucoup moins qu'avant. Il prend vraiment beaucoup plus son temps pour prendre des décisions et pour donner des ballons. Mais aujourd'hui, les gars, il a marqué son pénalty. Il a mis une passe décisive sur un gros travail sur le côté droit, parce que j'en me crocher, pousser de balle, centre en retrait pour Carlos Soler. Il a mis des bons ballons en profondeur, des actions qui auraient pu ramener des buts. Il a donné des bons ballons, des bonnes passes. Il a été solide. Et après, il a su faire la différence aussi de par sa vitesse. Il a eu quelques déchets. C'est surtout en première mi-temps où il a été vraiment exceptionnel. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus calme. Mais forcément, on va expliquer pourquoi ça a été un peu plus calme en deuxième mi-temps. Mais moi, j'ai trouvé un très très bon Mbappé. J'ai trouvé un Mbappé qui m'a régalé. Mbappé m'a régalé dans ce match. Encore une fois, surtout en première vu que c'est là qu'on a été le plus dangereux. Heureusement qu'il ne s'est pas blessé. Mais j'ai trouvé un Mbappé vraiment exceptionnel aujourd'hui. Pour moi, ça a été un Mbappé qui a fait son jeu qu'il sait faire et il commence à se rajouter une nouvelle corde à son arc en jouant un peu ce rôle de playmaker. Vraiment, Mbappé a été très 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 bon. Barcola, pour moi, ce que je peux lui reprocher aujourd'hui, pour moi, c'est ses pertes de balles. C'est ses pertes de balles. C'est un petit peu quand il accélère et qu'il oublie le ballon derrière lui. Quand il donne le ballon, il le rend à l'adversaire. C'est un petit peu ses pertes de balles. Mais on voit que Barcola et Mbappé, ça combine quand même très très bien tous les deux. C'est pas comme quand Colombo ni était sur le côté gauche. Ça se marchait dessus. Ça se trouvait pas du tout. Avec Barcola, je trouve qu'il y a quand même une entente avec Mbappé. Mbappé peut quand même prendre son couloir. Barcola dézone un peu dans l'axe qu'en CLK. Quand Barcola est à gauche, c'est Mbappé qui vient proposer pour des 1-2. Le but vient d'ailleurs d'un 1-2. Le premier but, 1-2 Mbappé-Barcola. Le centre derrière, Gonzalo Ramos récupère le ballon, il se fait faucher. Donc ça part quand même de là. On voit pour moi, Barcola a tout pour s'imposer quand même dans cette équipe. Il a tout. Maintenant, il est encore jeune. Il y a peut-être aussi un peu de pression sur ses épaules. Il va falloir laisser un petit peu de temps. Il va falloir le faire jouer bien évidemment. Mais Barcola, pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut réellement s'imposer dans cette équipe. Et Gonzalo Ramos, pour moi, il est en train de marquer des points. Des points pourquoi ? Parce qu'honnêtement, quand on regarde le match de Gonzalo Ramos, il a fait beaucoup d'appels de balles. Il a fait beaucoup d'appels de balles. Déjà, son jeu sans ballon, il pèse sur les défenses adverses. Ça permet de libérer des espaces sur les côtés. Mais il pèse. Et il aurait pu être servi beaucoup de fois. Malheureusement, il n'est pas servi, Gonzalo Ramos. Et ça, c'est parce que le PSG n'a pas l'habitude de jouer avec un vrai neuf. Et c'est pour ça Donc, c'est peut-être lié à ça. Mais en tout cas, il pèse sur les défenses. Et surtout, quand on voit l'entrée de Colomoany, comment Ramos ne peut pas marquer des points ce soir ? C'est lui qui récupère le pénalty en plus parce qu'il jaillit très très bien devant le défenseur strasbourgeois. Et le défenseur ne l'a pas vu. Il le balaye. Mais pour moi, il marque des points. Il marque des points. Et son match n'a pas été mauvais du tout à Gonzalo Ramos. Moi, j'ai trouvé quand même un Gonzalo Ramos remuant qui demande le ballon, qui fait des appels et qui ne ménagent pas du tout ses efforts. Mais par contre, l'entrée des joueurs, l'entrée de Dembele et de Colomoany, on peut en parler, une entrée pareille avant un match de Ligue des Champions. Mais Colomoany, bordel, tu ne sais pas contrôler un ballon. Tu ne sais pas mettre une passe en une touche. Mais c'est atroce, les gars. Moi, je veux bien qu'on prenne du temps, qu'on me dise oui, doucement, Colomoany, etc. Mais les gars, à un moment, juste un contrôle, il ne sait pas le faire. Ça a été horrible. Horrible. À partir du moment où Dembele et Colomoany sont entrés, et là, je vais surtout parler de Colomoany parce que Dembele, quand même, le seul danger après quand ils sont entrés, c'est Dembele quand il avait la balle. Mais les gars, l'entrée de Colomoany, il nous a fait perdre tellement de ballons que Strasbourg a dominé toutes les 20 dernières minutes. Strasbourg a eu des situations toutes les 20 dernières minutes et nous, on partait en contre-attaque. C'est quand même pas normal, les gars. Une passe, il ne sait pas la faire. Un contrôle, il ne sait pas le faire. C'est en poussin qu'on apprend ça. Alors, je veux bien qu'on soit patient, mais on est le 21 octobre. On est le 21 octobre, les gars. Jusqu'à quand, il va falloir être patient avec Colomoany ? Juste pour un contrôle qu'il ne sait pas faire. Juste pour une passe qu'il ne s'est pas bien donnée dans les pieds. Moi, je ne comprends pas. Moi, honnêtement, je ne comprends pas faire une entrée pareille. C'est honteux. C'est juste honteux l'entrée qu'il a fait. Dembele aussi, pas très fan de son entrée, même s'il a essayé de percuter de temps en temps. Son entrée aussi, en bancal. Et bizarrement, les gars, bizarrement, tu te dis que quand Soler sort, on perd un peu cet équilibre-là. Bizarrement, quand Soler sort, on perd l'équilibre. Quand Barcola sort, on perd l'équilibre. Quand Ramos sort, on perd l'équilibre. Pourquoi ? Parce que Colomoany ne fait pas les efforts défensifs en plus. Ramos a récupéré pas mal de ballons dans ce match. Il revient pour tacler, il revenait beaucoup devant notre défense, devant notre surface pour venir aider la défense. Il a fait les efforts défensifs. Il les a fait les efforts défensifs. Barcola faisait les efforts défensifs pareil. Barcola les faisait après l'Ikonguil n'est pas ses côtés gauche. Pour moi, l'Ikonguil, encore une fois, je le répète, c'est du gâchis. J'aurais aimé le voir au milieu de terrain, vraiment au milieu de terrain. Mais encore une fois, leur entrée a été décevante. Leur entrée a été décevante. Soler et Ruiz qui ont été meilleurs pour moi que Colomoany et Dembélé. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et même si on ne peut pas tirer de grandes leçons sur ce match, je le dis, je le répète, mais si Mbappé n'était pas là, le match n'aurait pas été le même. Parce qu'on n'a quand même que trois frappes cadrées, les gars. Trois ou quatre frappes cadrées, on a frappé huit fois. On a trois ou quatre frappes cadrées dans ce match face à la pire équipe qu'on ait affrontée pour l'instant, face aux Strasbourgeois, au Parc des Princes. On se pose quand même des questions. Et moi, je veux juste qu'on arrête avec ces compos bizarres. 3-3-3-1 ou 3-3-3-4 ou 4-2-4. Je ne comprends rien avec des joueurs pas à leur poste. Moi, je veux juste qu'on arrête ça. Je veux juste qu'on arrête ça, qu'on mette ce foutu 4-3-3, qu'on mette des joueurs à leur poste et qu'on les fasse évoluer. Il n'y avait pas mort d'homme de même mettre Moukere à droite ou s'il voulait vraiment mettre Soler à droite, de mettre Soler à droite et de mettre Lee Kangin au milieu de terrain. Pourquoi le mettre à droite avec quatre attaquants ? Mbappé, du coup, n'est pas sur son côté gauche donc on perd quand même dans sa qualité. Je ne comprends pas tout. Franchement, je ne comprends pas tout. Il y a des choses que je ne comprends pas. Après, on gagne ce match mais ce qui me frustre un petit peu, c'est qu'on aurait aimé voir autre chose. Je ne voulais pas voir le PSG jouer comme ça. Moi, je veux voir le 4-3-3. Les joueurs prendre l'habitude de jouer dans ce 4-3-3 parce qu'à force de changer, on ne va pas réussir à s'adapter. Tout le temps, on change de système et on change et on change et on change et ce n'est pas une bonne idée. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. On verra en tout cas. On se met un petit peu en confiance Mbappé-Romarque. On se met un petit peu en confiance avant le match face à la Cémilan. Mais c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim. J'ai du mal à analyser ce match parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'apprend pas grand-chose avec ce match-là vu que Strasbourg était très très faible. Et je le répète, pour moi, si on gagne vraiment ce match comme ça, c'est parce que Strasbourg est très très faible parce que notre match n'est pas fameux. Notre match n'est pas fameux et si tu enlèves Mbappé, il n'y a pas 3-0. Si tu enlèves Mbappé qui était vraiment on fire en première mi-temps, il n'y a pas 3-0. Donc, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. En tout cas, l'essentiel effet, c'est la victoire. Maintenant, il va falloir aller battre Newcastle, aller battre la Cémilan, pardon, à la maison parce que là, il n'y a vraiment pas le choix. On est dos au mur. On vient de perdre contre Newcastle donc on est dos au mur. On doit gagner ce match et on espère se qualifier pour la suite et surtout en faisant l'entrée de Kurzawa, les gars. Kurzawa, je le dis, je le répète mais moi, je ne veux plus voir sa tronche. Il a été sifflé par le Parc des Princes. Dieu merci. Merci à tous les supporters d'ailleurs avec la tribune qui était fermée. Merci de l'avoir sifflé parce que deux ans, deux ans sans jouer un match avec le club. Quand il rentre, il est mauvais. Il s'est pris des fins de corps de poussin. Il se faisait manger. Il est nul en défense. Il est nul offensivement, les gars. Moi, j'en peux plus, Kurzawa. J'ai juste une hâte, c'est qu'il quitte ce club parce que franchement, c'est répugnant. Merci de l'avoir sifflé parce que franchement, moi, j'en peux plus lui. J'en peux plus. En tout cas, voilà pour le débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y a des choses sur quoi vous n'êtes pas d'accord ? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je rappelle qu'on est en live dimanche soir à 20h15 pour Barcelone Athletic Bilbao et lundi à 19h sur Twitch pour continuer le mode carrière. On affronte d'ailleurs le PSG en demi-de-coupe de France, les gars. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, vous mettez FC Fraud en commentaire et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et on se revoit très très vite. N'oubliez pas, mercredi sur Winamax pour PSG AC 1000 en chaîne YouTube de Winamax. C'est comme la mienne, mais sur Winamax. Merci à vous. Prenez soin de vous et allez Paris. Babao !